Alexandre, le mobile est devenu pour rue du commerce, vous nous disiez en introduction d'une part à un canal à part entière de distribution qui permet d'une part de générer du trafic et d'autre part de développer le chiffre d'affaires. Vous avez constaté que l'expérience utilisateur avait changé, quelles sont justement les interactions que vous proposez à travers le canal mobile ? Comment ça se décline pour vous ? Alors je vais peut-être les... d'abord je veux juste dire une réaction par rapport aux deux informations précédentes. Ce qui est sûr c'est que rue du commerce étant un site très grand public, nous vraiment l'enjeu c'est d'aller et d'accompagner le consommateur dans toutes ses expériences là où il est. Donc pour nous il n'y a pas par exemple le fait de dire on va privilégier l'appli iPhone ou l'appli iPad, pour nous d'abord il y a un marché largement au-delà d'iPhone et iPad. Donc nous on est présent vraiment sur tous les systèmes d'exploitation, enfin vraiment l'enjeu c'est de couvrir le spectre dans son ensemble. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, qui a été très justement dit par la personne de la fourchette, c'est l'importance aussi du site mobile. Parce qu'on s'excite souvent tous collectivement sur l'appli et en fait quand on regarde un peu les chiffres et quand on regarde le trafic et où vont les gens, il y a énormément de gens en fait qui sont sur leur smartphone ou sur la tablette et qui d'une certaine manière ne vont pas forcément télécharger l'appli. Et pourtant ils ont une utilisation et ils sont en train de faire un acte commercial d'une certaine façon sur le site mobile. Donc de l'importance d'avoir un site mobile aux petits oignons, voilà, et l'un n'exclut pas l'autre mais souvent, enfin l'attention pour moi sur le site mobile est peut-être encore à privilégier dans l'état de maturité du marché. Ça c'était une petite réaction par rapport à ce qui a été dit avant. Pour répondre à votre question, quels sont pour moi les enjeux clés de l'expérience sur le mobile et en quoi potentiellement elles sont différentes du e-commerce ? D'abord moi je vais commencer par les fondamentaux, les fondamentaux d'une expérience entre un acheteur et un commerçant. La première chose c'est lui proposer le catalogue. Donc moi j'ai 3 millions de produits à présenter, mes 3 millions de produits sont disponibles dans ce petit écran qui est un smartphone. Ça paraît simple à dire, c'est pas si simple à présenter. Et donc tout l'enjeu est de présenter ce catalogue de façon la plus fluide avec un moteur bien fait, une façon de présenter les fiches produits qui est en général un des atouts majeurs de notre métier historique de vendeur de produits high-tech où le consommateur il recherche des données très précises sur un chaîne de télévision, on va savoir des choses précises. Donc pour rendre sur un petit écran la richesse d'une fiche produit télévision faite il y a 10 ans sur le site rue du commerce poncée pour un ordinateur avec un grand écran, il y avait un peu de boulot. Donc ça c'est le premier enjeu pour moi de présenter l'offre. Deuxième élément, le prix. On est des commerçants, le levier prix particulièrement en période de crise est un élément incontournable. Donc pour nous il est essentiel de présenter le prix et le smartphone donne tout cet intérêt puisque avec un smartphone on peut comparer les prix et on peut comparer les prix partout là où on est. En parlant avec ses amis, tiens en fait je compare le prix dans un magasin physique, ah ok je vois ça, je vois ça. Donc il y a vraiment une, c'est le comparateur nomade on va dire. Donc nous l'expérience de comparaison de prix est vitale. Deuxième élément et on en a notamment des petits outils par exemple le fait de scanner un produit ou de photographier un produit et d'avoir tout de suite la comparaison par rapport aux catalogues du commerce est évidemment pour nous une source potentielle de captation et de trafic absolument folle. Voilà donc ça c'est le deuxième élément, c'est le prix. Troisième élément, on est des commerçants, on est surtout là pour vendre. Donc un tunnel d'achat sécurisé est le plus court possible. Donc on est avant tout dans des logiques d'essayer de vraiment de minimiser le nombre de pages. Donc on est dans de l'achat express, on n'est pas dans du one click à l'Amazon qui d'une certaine manière nous on a pu le constater fait parfois peur et parfois presque trop rapide, ah ouh là j'ai acheté. Donc on est plutôt dans 3-4 écrans mais c'est très très, enfin c'est vraiment de l'achat express, très raccourci et c'est essentiel. Et puis dans des éléments de suivi de commande, moi j'ai bien noté, j'ai bien aimé le fait de pouvoir géolocaliser son livreur. Ça on ne l'a pas encore et je vais y penser parce que j'aime beaucoup l'idée. En tout cas pour nous, l'essentiel c'est de pouvoir avoir où que je sois dans le métro le matin, tiens où on est ma commande, je veux faire une rétractation, je veux savoir où on est, est-ce qu'il y a du retard, pas du retard, etc. Donc des éléments de suivi de commande. Ça j'ai envie de dire c'est notre métier de commerçant de base qu'il faut restituer sur ce petit écran avec toutes les contraintes qui ont été données précédemment dans la perfection. Voilà. Et après il y a le plus. Pour moi ce qui fait vraiment la spécificité de ce petit engin, c'est deux choses. C'est effectivement le fait qu'il est géolocalisé et qu'il nous suit partout. Donc je vais donner des exemples de plus que ça peut donner. À partir du moment où j'ai accepté d'être géolocalisé, je peux par exemple au moment où je télécharge l'application Rue du Commerce avoir des présentations d'offres qui sont, j'ai envie de dire, géolocalisées par rapport à la où je suis. Exemple, je vais vous sortir les 10 produits les mieux vendus dans le périmètre des consommateurs qui sont autour de vous. Ça permet aussi de donner des alertes. Nous là je pense vraiment à l'omni-canal vraiment physique par rapport à e-commerce. Donc j'ai par exemple mis une alerte dans mon application. Je suis en train de rechercher une TV 3D à un mètre de diagonale. Très bien, je l'ai mis comme recherche et je mets cette alerte. Et au moment où je vais me balader dans mon centre commercial, un magasin qui a ce produit-là va pouvoir me faire un push promotionnel sur ce produit que je suis en quête. Ça, c'est des choses qui commencent à exister. C'est Playcast aux US. Et c'est des choses qui sont en train d'arriver et qui sont absolument magnifiques et qui bâtissent sur la géolocalisation. Donc tout ce qui est autour de la géolocalisation. Et puis deuxième aspect qui est assez intéressant, tout ce qui est autour de la personnalisation. Et là, pour moi, c'est vraiment le deuxième enjeu spécifique au smartphone. C'est de dire, c'est sûrement cette petite bête dans laquelle nous, en tant que consommateurs, on est le plus prêt à faire de la customisation, à donner de l'info, à se livrer un petit peu. On se livre moins à sa télévision, on se livre moins à son ordinateur, on se livre beaucoup à son smartphone. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, la puce ou le cœur du moteur ou le cœur de là où on va mettre notre info perso va être là-dedans. Et il va nous suivre. C'est un objet de l'intime. Voilà, c'est l'objet de l'intime. C'est qu'on ne partage plus. Alors, comment concrètement ça se joue ? Nous, les premières choses qui sont en lien avec cette idée, un peu conceptuelle, et qui sont déjà disponibles sur les applis rue du commerce, c'est par exemple de pouvoir pré-customiser son offre. Sur rue du commerce, vous comprenez, 3 millions d'offres, on a toutes les catégories, on vend tout. Donc, évidemment que moi, je vais tendance à vous pousser peut-être une télévision à l'ordinateur. Vous n'en avez peut-être rien à faire. En revanche, vous, vous aimez bien les escarpins et les outils de décoration. Eh bien, vous, vous allez pouvoir... Quelle vision stéréotypée du consommateur ? Bien sûr, bien sûr. Féminin. Un poêle, un poêle. Je ne donne pas ce que j'imagine étant tes catégories préférées, mais je pourrais élaborer sur le sujet. Et donc, on va pouvoir, en fait, mettre des éléments de customisation. Donc, je vais, d'une certaine manière, essayer que le consommateur puisse s'approprier et puisse avoir un confort, voilà, un confort un peu plus grand. Et alors, justement, si on va un peu plus loin dans cette mécanique-là de personnalisation, est-ce que, après, d'un point de vue M-commerce, est-ce que ça tient ses promesses en termes de croissance, de chiffre d'affaires ? C'est vrai que vous déployez tous beaucoup d'innovation pour, au final, on parle de business. Est-ce que ça tient ses promesses, le M-commerce ? Alors, ça, je vais répondre de deux façons. La première réponse, c'est oui, oui, oui. Et la façon de le prouver, la façon de prouver ce oui, c'est de dire... Enfin, moi, je constate, jour après jour, semaine après semaine, que la part de mon trafic qui passe à travers ça... Et le trafic, pour moi, c'est mon premier indicateur de business. Je suis un commerçant, j'ai une boutique. Pour vendre, il faut qu'il y ait des gens qui rentrent dans la boutique. Bon, quand je vous dis qu'aujourd'hui, là, au mois de février, février à date, 16% des gens rentrent dans la boutique à travers un smartphone ou une tablette, c'est un chiffre colossal pour nous. Et ce chiffre, il est en constante évolution depuis maintenant trois ans. Et chaque jour qui passe, ce chiffre augmente. Donc, de plus en plus de personnes rentrent à travers ce canal-là. Donc, ça illustre un premier oui. Il y a un deuxième oui qui est le chiffre d'achat qui est fait à travers ce canal-là ne cesse d'augmenter lui aussi. Donc, les croissances sont fulgurantes. Donc, la réponse à votre question, c'est oui, l'enjeu business et l'achat est à la fin du tunnel. Maintenant, je vais juste donner un tout petit peu de balance ou d'équilibre à ce oui franc et massif. C'est de dire, en tout cas, pour Rue du Commerce, où on a un panier très élevé, on a un panier, enfin, par rapport au e-commerce général, le e-commerce en France, le panier moyen, c'est 80 euros. 89 euros exactement, Féva de 2012. Le panier moyen de rue du Commerce, c'est environ 200 euros. Donc, on est seul des paniers élevés qui contiennent souvent des produits un peu, un peu, voilà, genre télévision, ordinateur, des produits lourds. Moura fait la même chose, mais avec de l'alimentaire, c'est ça ? Le panier moyen et au plus de l'alimentaire. On est à plus de 220 euros sur l'alimentaire et un petit peu non-alimentaire, même si ce n'est pas le cas de notre métier. Ça doit être lié à votre catégorie, ça se fait plus. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'ayant un panier relativement lourd à travers peu de produits, donc c'est souvent des produits qui demandent une certaine maturation dans leur achat, la réalité, moi, de ce que j'observe aujourd'hui, c'est que mon taux de transformation, et je vais, parce que ça a déjà été évoqué tout à l'heure, moi, honnêtement, mon taux de transformation aujourd'hui reste plus fort sur l'ordinateur que sur le téléphone. Parce que ce n'est pas le même niveau d'achat, effectivement. Quand on achète une télévision, on a peut-être envie de passer à la télévision. Voilà, et ma visite, imaginez, je suis en train d'acheter une télévision où je pense que dans mon tunnel, dans mon expérience d'achat, je vais peut-être faire 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 visites chez Rue du Commerce pour finalement concrétiser mon achat. C'est ça, la réalité de mon expérience d'achat chez moi. Sur ces 10 visites, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui seront passées à travers ça, parce que ça sera, OK, en allant le matin au bureau, je commence à regarder un petit peu, à comparer 2, 3 trucs, voilà. Très bien, ou j'allais dans le métro, même, il y a un petit article sur un produit qui est noté, je vais le regarder ou je vais le télécharger. Bon, très bien. Mais ensuite, peut-être que pour le confirmer, je vais le faire tranquillement dimanche soir avec ma femme, voilà, avec un écran un peu plus solide, je vais dans le détail. Donc, tout ça pour dire que le business est en train de monter, mais attention, enfin, je veux dire, c'est… En tout cas, pour moi, je ne suis pas dans une logique de dire, il faut que je construise un espèce de canal qui emmène du PC vers le smartphone, et je veux tout le monde, on met tout le monde là-bas. Non, je ne suis pas du tout dans cette logique-là, je ne suis pas en train de recruter spécifiquement pour le smartphone. Je suis en train juste de me dire, tout ça, c'est complémentaire et il faut que j'accompagne mon consommateur partout là où il est. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada